bonjour bienvenue sur la chaîne majong mcr fr nous allons voir aujourd'hui les gongs c'est à dire quatre tuiles identiques qui formeront bien sûr un carré comme on dit au poker ces quatre tuiles ne vaut que pour trois tout simplement vous n'allez pas compter la quatrième en fait vous allez compter je fais un deux trois et le quatrième ne comptera pas tout simplement voilà donc nous allons voir un exemple dans le jeu pour comprendre comment faire un kong et comment recevoir bien sur les fleurs je m'expliquerai bien sûr plus tard donc nous allons considérer ce jeu vous allez voir je vous explique tout simplement de ce côté c'est le mur de la pioche et de ce côté c'est le mur des fleurs donc voilà j'ai eu la flemme de mettre le mur en entier excusez moi donc c'était juste parce que j'avais la flemme voilà tout simplement parce que c'est long de faire le mur tout surtout qu'on est tout seul 4 c'est plus rapide bon ceci dit nous allons commencer nous allons considérer déjà la première que le premier cas quand pour faire un kong c'est à dire au moment où une tuile est jeté nous nous allons admettre qu'un joueur adverse pioche cette tuile et la jette nous voyons bien que c'est le vent d'est dans notre jeu on a déjà trois trois tuiles à ce moment là on annonce kong kong et on met la tuile dans la direction concernée si c'était le joueur de ce côté on met ici si c'est le joueur de ce côté on met comme ceci si le milieu on peut mettre ici ici ou là ça dépend ça dépend de vous voilà ça dépend des règles aussi on va dire mais je ne sais pas je pourrais pas vous dire pour ça voilà donc lorsqu'on fait un kong ou qu'on a la possibilité d'en avoir un en piochant vous allez voir après on reçoit une fleur hop on pioche une fleur et là on voit que c'est intéressant pour notre jeu et on jette toujours donc n'oubliez pas une règle importante après un kong toujours pioché une fleur sinon il manquera une tuile dans votre jeu considérant le cas maintenant que nous piochons nous même la tuile un exemple nous avons jeté ça le joueur numéro deux a jeté cette tuile ainsi de suite et c'est à notre tour de jouer donc on pioche on pioche la tuile le dragon rouge alors nous avons déjà dans notre jeu trois dragons rouge à ce moment là il faut annoncer kong caché c'est à dire on prend le kong on annonce à personne on montre à personne pardon on le referme voilà et lorsque qu'il s'agit d'un kong on prend une fleur et là voyons aussi on vient de repiocher un kong on refait kong caché tout le monde fait waouh kong caché encore et on pioche une fleur et on la jette si ça nous intéresse pas bien sûr là nous avons vu deux cas de kong caché j'avoue j'ai réussi un peu improvisé du coup ça serait assez étonnant de voir dans le jeu trois cons d'affilé mais ici vous avez vu un exemple de comment faire des kong pendant le jeu suis-je bête j'oublie de vous parler d'un cas particulier qui peut être présenté du coup ça serait un peu bête de ne pas le présenter donc voilà je vous explique tout simplement lorsqu'un adversaire par exemple a pioché le dragon rouge et décide de le jeter j'annonce pong parce que je récupère j'ai envie de faire pong je fais pong voilà donc j'ai le pong et bien sûr faut jeter une tuile voilà là j'ai dans mon jeu déjà annoncé déjà exposé un pong le pong de dragon rouge alors le problème c'est que si je veux avoir la possibilité de faire le cong il faut que je pioche moi même la tuile si je pioche moi même la tuile de déjà je peux rajouter faire cong et prendre une fleur c'est intéressant hop et je jette ça dans le cas où c'est l'adversaire qui jette la tuile alors que j'ai déjà exposé le jeu ça ne sera pas cong on ne peut pas récupérer la tuile je répète on ne peut pas récupérer cette tuile donc c'est dommage pour vous vous pouvez pleurer donc voilà tous les cas de cong a été exposé maintenant nous allons voir un petit cas de victoire avec des pong et des cong mélangés voilà à tout de suite donc ici pour terminer on a pioché la fleur le 2 de bambou voilà je cherchais mes mots excusez moi je me perds un peu des fois avec tous les familles des familles donc le 2 de bambou ça nous fait un pont dans notre jeu donc on a jeté le 5 de cercle maintenant on continue le jeu tourne l'adversaire pioche le 2 de bambou ça n'intéresse pas il jette moi je dis ah ça m'intéresse ceci je fais cong hop je pioche une fleur et voilà en piochant ma fleur je dis ou parce que j'ai tout complet les quatre éléments un conte deux comptes trois comptes un pont et une paire voilà donc quatre éléments un deux trois quatre et une paire pour les points j'expliquerai plus tard dans les autres vidéos des vidéos que j'appellerai bien sûr une vidéo une combinaison donc il y aura l'explication de chaque combinaison chaque point et chaque détail donc il n'y aura pas de problème pour ça donc pour l'instant je vous montre comment faire un pont un cong et pardon et qu'on faire lorsque on a fait le cong toujours rappelez vous quand je fais un compte je pioche une fleur à chaque fois je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo donc les suivantes vont pas tarder l'arrivée donc soyez patient s'il vous plaît et je vous dis à la prochaine et bon jeu